Merci M. le Président. Je ne ferai pas l'archéologie des 40, 50 ou 60 dernières années, mais je me permettrai de remonter quand même à 2011. 2011 parce que c'est la date à laquelle il y a eu une concertation dans l'agglomération et c'est aussi la date à laquelle les différentes collectivités, dont la nôtre, a délibéré sur le parti pris qui était à l'époque proposé. Et pour rappel, lors de ce parti pris, il y avait eu un désaccord fondamental entre la métro de l'époque et le département de l'ISER de l'époque qui défendait deux partis pris d'aménagement très différents. Ça nous a tous amenés dans une situation de blocage sur les investissements routiers nécessaires à l'agglomération grenobloise. Le deuxième élément, et c'était un élément fort de la délibération de la métro, c'était le rappel à l'époque de la nécessité de traiter prioritairement le Rondou, ce qui n'était pas le parti pris de la concertation de 2011. Et dès 2014, nous avons réussi à inscrire dans le contrat de plan État-région le lancement des études sur le Rondou. Parce que comme ça a été très bien dit par plusieurs déjà, il faut traiter l'entonnoir en même temps que le tube. Ce n'était pas, chers collègues, ce n'était pas le parti pris du décret Valls, qui ne traitait pas l'entonnoir mais seulement le tube. Et le protocole d'aujourd'hui, qui est soumis à notre délibération, prend acte avec regret pour notre part de la privatisation d'une partie de l'autoroute. Et je crois que sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, ce parti pris réitéré par l'État, par deux gouvernements de privatisation des autoroutes, est largement discuté dans toutes nos familles politiques. Néanmoins, prenant acte de cette privatisation, ce protocole permet justement de rendre caduque le décret Valls, non pas sur la privatisation, mais sur le parti pris d'aménagement. Et je veux, à escient, redire que les mémoires préliminaires qui ont été déposées par votre serviteur, visées, et je l'ai toujours indiqué comme tel, à créer un espace de négociation avec l'État. Je veux remercier ici l'ensemble des partenaires, en premier lieu le président de la métropole, mais aussi le département, l'État et l'AREA, d'avoir accepté que nous prenions le temps de cet espace de négociation. Et le protocole qui nous est soumis à délibération aujourd'hui, je ne referai pas l'exégèse qu'a très bien fait Jean-Claude Perrin, le protocole qui est soumis à notre délibération aujourd'hui, engage l'État à faire des dérogations au parti pris d'aménagement qu'il avait initialement mis dans le décret. C'est un effort qui a été fait de la part de tous les partenaires pour à la fois améliorer la fluidité de la circulation automobile, sans l'augmenter, qui a été fait pour assumer que le projet d'A51 n'est pas à l'ordre du jour de notre territoire, qui met fin à un mythe porté longtemps dans notre agglomération sur la proportion du trafic de transit, où les études qui ont été réalisées ont permis de donner de véritables chiffres. Et j'invite chacun à les lire, parce que c'est peut-être ce qui fera la différence avec l'approche de Rennes, chers collègues, c'est de se rendre compte que le trafic qui est sur la 480, la Roquette Sud et le Rondeau sont d'abord des trafics d'échange interne à notre agglomération, bien plus que du trafic de transit qui s'élève à 5%. Je voudrais que nous nous félicitions aussi d'avoir réussi, pied à pied, en prenant le temps, d'avoir une approche non pas monomodale, mais multimodale, y compris quand nous travaillons sur un investissement routier nécessaire. D'y avoir intégré les enjeux qui sont celles de la perspective d'une extension du tramway, du tram-train, et permettez-moi, comme l'a dit très bien Renzo, un objet d'inquiétude dans les lectures que nous avons en ce moment, quand nous voyons la région envisager d'abandonner la ligne Grenoble-Venne, qui est pourtant l'infrastructure majeure de dessertes de territoires non urbains qui ont besoin de connexions ferroviaires avec l'agglomération grenobloise. Permettez-moi aussi la satisfaction de voir inscrites les voies spécialisées pour pouvoir organiser la desserte en transport en commun, comme l'a très bien dit Françoise Gerbier, depuis le sud de l'agglomération grenobloise, comme ça existe dans l'entrée ouest de l'agglomération grenobloise, et comme il nous faudra l'envisager dans l'entrée est de l'agglomération grenobloise. Nos partenaires du Grésil-Vaudan sont d'ailleurs les premiers à le demander. Permettez-moi aussi d'être satisfaits que nous commencions à avoir une approche partagée pleinement sur un nouvel usage de la voiture, le covoiturage, où les pratiques se développent bien plus vite que ce que nous l'avions anticipé. Et je voudrais que nous sachions entendre là aussi le souhait de la part de nombreux partenaires que les études de covoiturage fassent aussi de la place à de la priorité aux artisans. Ce qui nous est invité aujourd'hui à faire, c'est à voter un protocole. Je l'avais dit il y a un an, il y a 180 façons de faire 300 millions d'euros de travaux. Ce protocole nous laisse ouvert 50 façons de faire 300 millions d'euros de travaux. Je crois que nous avons mis de côté toutes les façons qui pour les uns ou pour les autres n'auraient pas permis d'atteindre l'ensemble des objectifs. Il va falloir nous travailler d'arrache-pied pour trouver parmi les 50 façons de faire 300 millions d'euros de travaux qu'elle est la plus efficiente, avec un objectif, améliorer le report modal, fluidifier la circulation pour ceux qui auront besoin de la voiture, modifier les usages de la voiture pour en rationaliser l'usage. Nous avons là la perspective de résoudre et le problème de l'entonnoir, et le problème du tube, pragmatiquement. La délibération qui nous est soumise vise à voter le protocole et lancer les études de covoiturage, afin que la métropole puisse continuer de porter cette approche sur le covoiturage. Je vous rassure, chers collègues, le comité syndical du syndicat mix de transport en commun aura l'occasion la semaine prochaine de délibérer en son temps, et son président suivra évidemment la sagesse de l'Assemblée. Je vous invite tous à laisser quelque peu la cuisine politicienne au placard. Je crois que vous êtes capables de mieux, M. Mermier-Blondin, et que les métropolitains méritent mieux. Le défi est commun. Si nous voulons une solution, elle sera commune. Merci. 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 Merci.